bonsoir bonjour 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 comme convenu je suis là on avait parlé de 21 heures donc du coup on est là pour parler de notre pays vous savez bon on s'est dit 21 heures mais sous morinare qui vous savez c'est pas facile c'est le ramadan tu vas manger à 19h30 après pour aller à la mosquée faire le nafila ou anticiper donc du coup ce n'est pas du tout facile d'être ponctuel d'être à l'heure donc tout d'abord avant qu'on commence avant qu'on commence à déballer tout ce qu'on doit déballer ici là j'aimerais que vous partagez cela il faut que beaucoup plus de monde puisse voir sitôt s'il vous plaît là partagez moi cela est dans les groupes partagez le live dans les groupes ils sont en train de mettre tête de mort là s'il vous plaît mettez du coeur mettez du coeur mettez du coeur ils ne veulent pas qu'on déballe les coulisses de la dictature ils ne veulent pas qu'on déballe ça mettez les coeurs mettez les coeurs si tu aimes ton pays mais le coeur mais le coeur si vous aimez votre pays la guinée notre pays qu'on aime tant la guinée qu'on a crie qui nous a vu naître qui nous a vu naître grandir maintenant là qui est dans une autre phase de dimension qu'on ne peut même pas avoir de qualification qualificatif plutôt c'est incroyable incroyable tout ce qui se passe chez nous c'est incroyable incroyable donc si nous aimons notre pays on doit l'accepter qu'on se dise certaines vérités on doit accepter que nous nous les vons pour défendre notre pays on ne peut pas s'asseoir rester comme ça les bras croisés donc partager le live s'il vous plaît dans les groupes partagez salut salam alaikum salut 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 vous allez bien salut 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 je sais pas je sais pas vous n'êtes pas là tout venez venez c'est important vous savez que moi je parle pas si c'est pas important je parle pas dans l'air toi qui mêle le tête de mort là vous vous qui mettez les têtes de mort là c'est votre affaire et puis on va vous bloquer et c'est fini quoi bonsoir partager le live dans les groupes partager c'est urgent c'est très très important pour notre pays parce que à l'heure où je vous parle maintenant là ça ne va pas dans notre pays il faut que tous les guinéens soient informés il faut que nous sachions que rien ne va dans notre pays ce qui veut c'est à dire ce qu'il veut nous faire croire là ce n'est pas cela à moulangri c'est ce moulangri boricui rien ne va rien ne va rien ne va rien ne va contrairement à la grève des enseignants ou la grève des syndicats nous allons parler de la grève des auxiliaires de justice les auxiliaires de justice dans un pays il s'agit de qui les hussiers les hussiers de justice les hussiers de justice ça fait presque deux semaines maintenant nous rentrons dans la troisième semaine les tribunaux guinéens sont paralysés il n'y a pas de justice en guiné c'est à dire les tribunaux ne fonctionnent pas pourquoi parce que les hussiers qui sont les auxiliaires de justice dans notre pays dans les pays d'état normaux sont en grève et leur grève c'est banalisé quoi les gens ne prennent pas en compte ils n'ont pas pris en compte c'est à dire c'est des gens qui ne calculent pas ils n'ont pas d'intérêt pour eux on les considère pas quoi et pourtant les hussiers de justice sont des auxiliaires de justice dans un état tu ne peux pas aller construire une maison tu ne peux pas aller acheter une un terrain tu ne peux pas t'enquérir de quelque chose d'important en tout cas de valeureux d'une d'une grande valeur comme ça là sans que le notaire ou l'hussier soit là donc ce sont des auxiliaires de justice et ces gens là on doit les prendre en considération on doit les considérer mais il s'avère que notre état aujourd'hui n'est plus un état de droit tous les personnes à commencer par le ministre de la justice en question ont tous oublié le serment qu'ils ont fait pour le pays pas pour une personne pas pour un groupe pas pour un service privé ils ont prêté le serment pour la guinée mais non 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 ils ont prêté le serment pour la guinée maintenant ils ne travaillent plus pour la guinée ils travaillent pour un groupe privé un groupe d'individus il n'y a pas de justice en guinée actuellement c'est à dire on sait déjà que quand je vous parle de justice je vous parle du fonctionnement des tribunaux les tribunaux ne fonctionne plus à la normale parce que les avocats ont suivi les auxiliaires de justice qui sont les hussiers de justice donc et il s'avère que les hussiers ne sont pas pris en compte et que l'état guiné est en train de raconter des bobards à la population pour dire que les tribunaux fonctionnent à la normale et ça il s'avère que tel n'est pas le cas ce n'est pas le cas franchement notre pays est arrivé à un niveau que quand on explique quelque chose concernant ce pays là concernant la guinée tu vas te dire que tu n'es pas c'est à dire nous c'est je vous ai dit la dernière fois nous les guinéens nous sommes toujours en 1958 parce que il y a c'est il ya de ces conneries qui se passe dans le monde c'est à dire qui ne se passe nulle part ailleurs sauf en guinée nulle part ailleurs sauf en guinée mais là qu'est ce qui se passe pourquoi les hussiers de justice sont en grève beaucoup ne connaissent pas la raison beaucoup pensent que c'est c'est pour rémunérer ça les trucs de salaire ou pas donc je vous explique c'est quoi les hussiers de justice les hussiers de justice ce sont comme je vous ai dit tantôt ce sont des auxiliaires de justice qui qui ont leur propre cabinet ils ont un président c'est à dire le président là c'est lui qui coordonne tous les hussiers maintenant les hussiers contrairement aux magistrats ne sont pas payés par l'état les hussiers n'ont pas de salaire avec l'état le gouvernement ne paye pas les hussiers les hussiers sont payés en fonction de leur travail rendu à leurs clients parce que vous n'êtes pas sans savoir que voilà moi par exemple j'ai logé des gens et quand vous logez des gens chez vous et qu'il y a un mauvais payeur parmi vos locataires ou qu'il y a un locataire qui vous perturbe la vie vous ne voulez plus continuer avec lui vous voulez résilier le contrat vous faites appel à votre hussier de justice c'est l'hussier de justice qui va engager la procédure contre votre locataire ou vous voulez acheter un terrain ou vous voulez acheter un bien vous voyez les cabinets c'est écrit bureau de notaire ici et tant 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 c'est comme ça donc les hussiers c'est des personnes qui travaillent comme ce que je viens de vous expliquer ils ne sont pas payés par l'état non mais il relève de la juridiction guinéenne il prête aussi serment de respecter la loi la justice telle et telle maintenant ce que je vais vous dire qu'est ce qui se passe aujourd'hui pourquoi les hussiers de justice sont en grève parce que il s'avère que celui la personne qui est le premier magistrat d'un pays le premier magistrat d'un pays à refuser parce que moi je vais le prendre comme ça parce que si c'était moi le président si j'étais directement le président dès que les hussiers vont dire qu'ils vont faire la grève je vais directement appeler leur président je dis quelles sont vos revendications ils m'exposent leurs revendications ils m'exposent leurs revendications j'écoute je suis et je trouve une suite favorable pour que la justice dans mon pays puisse fonctionner mais la guinée est à être et étant dans un état aujourd'hui puteux ou que la justice s'est vendue comme quelque chose de 2 comment je vais appeler ça la loi du plus fort la loi du plus fort c'est ça la loi du plus fort donc le premier magistrat a ordonné au procureur général de la république de ne plus de ne plus donner les réquisitions les réquisitions aux hussiers de justice c'est à dire les réquisitions c'est quoi quand vous avez un mauvais payeur quelqu'un qui loge dans votre maison et qui ne paye pas ou que la personne vous importune vous voulez résilier le contrat mais l'exemple direct je le prends sur un mauvais payeur quelqu'un qui ne vous paye pas le loyer vous n'avez pas vraiment c'est l'argent dans la poubelle pour construire votre maison jamais quand on construit une maison on l'a construit durement à là c'est à dire c'est je ne parle pas de ceux qui sont en train de nous piller aujourd'hui parce que eux ils partent ils ramassent poum ils partent acheter des appartements en france partout partout là c'est pas quelque chose bon c'est pas la sieur de leur front quoi c'est juste voler c'est juste prix je parle des personnes qui ont construit leur maison à la sieur de leur front qui ont eu du mal à tenir debout qui ont eu du mal à arriver qui ont eu du mal à s'asseoir un jour pour qu'on dise pour qu'on puisse leur dire que à la maison là vous appartiennent donc quand vous avez si c'est à dire quand vous finissez de construire votre maison vous logez des locataires et qu'il ya des locataires qui ne payent pas normalement vous faites appel à votre usier l'usier engage la procédure il vient voir le locataire qu'est ce que l'usier fait s'il n'y a pas d'entente l'usier il donne la sommation ce qu'on appelle la sommation c'est à dire la sommation cette sommation signifie que le locataire à un délai indiqué de quitter le lieu de libérer les lieux dépasser ce délai l'usier peut contacter le propriétaire peut contacter un avocat ils vont faire un jugement le jugement là c'est le procureur de la république qui tranche maintenant c'est à partir de là que la réquisition va être donnée et quand cette réquisition est donnée c'est l'usier de justice qui prend cette réquisition qui va aller voir la police qui va aller voir la police ou la gendarmerie montrer cette réquisition à la police ou à la gendarmerie les forces de l'ordre vont lire cette réquisition et ils vont venir déguerpir de gré ou de force le locataire parce que le procureur a rendu là c'est à dire il a donné la réquisition maintenant il savait quoi qu'est ce qui se passe en général ça se face ça se faisait vous voyez il ya des gens qui se faisaient expulser dans leur concession tout 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 là par par les militaires par les gendarmes c'est ça c'est parce que les gendarmes ont mais qu'est ce qui se passe aujourd'hui à konakry beaucoup de maisons à kaloum en haute banlieue sont occupés par les membres de la mouvance on connaît le deal là nous avons eu ces propositions là c'est à dire on vous contacte vient dans ce parti vient dans notre camp vient dans tel ils vont te donner un appartement l'appartement ça ne les appartient pas l'appartement ne les appartient pas beaucoup de cadres aujourd'hui qui sont dans notre pays qui se dit homme de justice et puis des procureurs qui se qui parle de la loi à l'eau parce que faire un serment c'est en toi et dieu ce n'est pas en toi et un individu ce n'est pas entre toi et une poule ou un chien c'est en toi et dieu et tu sais pertinemment que le serment ça va te rattraper clair et net maintenant il se trouve que aujourd'hui beaucoup de maisons à konakry sont occupés par les gens de la mouvance présidentielle c'est à dire ces personnes sont logées dans les maisons qui ont été construits par des citoyens guinéens qui ont des droits qui c'est à dire ils sont logés dans les appartements qui ont été construits par des citoyens guinéens et qui ne payent pas mais c'est quoi cette cette foutaise là c'est quoi c'est quoi on est arrivé jusque là on est arrivé jusque là c'est comme ça je vous je vous raconte une anecdote c'est comme ça ils ont mille faillites sur la sotelgi c'est comme ça parce que pourquoi la sotelgi quand un ministre prenait fonction sa femme ses enfants ses frères ses soeurs ses aïeux même qu'ils sont ceux qui sont au village ont des numéros poste payé des numéros poste payé signifie quoi les numéros poste payé signifie que c'est facturé à la fin du mois les postes payé quand un ministre prenait la fonction ou même un petit poste de directeur dans un ministère cette personne se procurait le droit d'avoir des numéros poste payé administratif pour lui et pour toute sa famille pourquoi sotelgi est parti en faillite je sais ce que je suis en train de vous expliquer donc toutes ces factures toutes ces factures les milliards des milliards de francs guiniens mettez les coeurs les jaloux sont là les 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 esservelés les idiots bientôt votre arrêt de mort c'est signé c'est nous qui vous le disons ben oui ben oui ben oui vous pensez être intouchable personne n'est intouchable dans un dans la vie personne ne l'est personne ne l'est vous n'êtes pas intouchable mettez les coeurs s'il vous plaît après je vais vous prendre nous allons parler sur la chose maintenant toutes ces factures qui sont restées impayées par les enfants des ministres par les enfants des directeurs ont mis sotelgi en faillite maintenant les gens qui ont construit leur maison vous qui habitez là-bas les gens de la mouvance parce que la grève des huissiers de justice la seule et unique condition c'est les réquisitions il n'y a pas autre chose tout ce qu'on est en train de vous raconter à conakry c'est faux archi faux c'est les réquisitions ces réquisitions là sont données par le procureur et qu'il s'avère que le procureur a reçu l'ordre du premier magistrat du pays de ne pas donner ces réquisitions pour ne pas qu'on naisse plus les gens de sa mouvance si vous ne voulez pas qu'on naisse plus les gens de votre camp c'est tout simplement simple payer ce que vous devez ou au lieu d'en arriver à tout ça respecter la loi respecter le partage de pouvoir dans un pays parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans un pays seul un président n'a pas ce ce pouvoir là c'est à dire lui seul il se confisque c'est à dire il confisque le pouvoir pourquoi alors les procureurs pourquoi alors les magistrats pourquoi alors toutes ces personnes prennent le serment prêtent le serment c'est ça le monde pourquoi pourquoi les gens prêtent le serment je me demande pourquoi les gens prêtent le serment pour respecter la loi pour un pays ou pour défendre la cause d'une personne notre pays est arrivé à un lieu aujourd'hui où tout le monde doit se dire maintenant stop ça va c'est bon ça suffit moi je suis né en guinée grandi en guinée à ma connaissance j'ai jamais entendu que les huissiers de justice vont entamer la grève c'est la première fois et aujourd'hui c'est des gens qui ont été banalisées on ne les prennent pas en compte ils sont sous-estimés parce qu'ils ne dépendent pas de l'état leur argument l'argument de l'état en place un état de mensonges un état de mensonges parce que si c'est un état de droit le droit constitutionnel allait être respecté ils disent que les jugements rendus par les magistrats ne sont pas bien faits parce que moi je lis je n'ai pas fait je n'ai pas terminé mes études je me suis limité au collège mais je lis le peu que je connais le peu que je sais j'ai cette compréhension et je la mémorise l'état dit par son ministre de la justice monsieur d'oumbouya allahou akbar qui a prêté serment et qui aujourd'hui qui occupe aujourd'hui le poste de ministre de la justice dit que les jugements rendus par les magistrats ne sont pas bien faits si les jugements rendus par les magistrats ne sont pas bien faits il y a au ministère au sein du ministère de la justice les gens qu'on appelle les inspecteurs les inspecteurs de la justice qui doivent se lever pour aller mener des enquêtes ou dans les tribunaux comment les jugements sont rendus pour venir rendre compte aux ministres mais il s'avère que c'est un argument qui est archi faux pourquoi parce que aujourd'hui par l'ordre d'une seule personne d'une seule personne parce que vous êtes aux affaires vous croyez intouchable vous vous croyez malin vous vous croyez et intelligent jusqu'à ce que ne pas respecter ta propre justice allahou akbar on n'a jamais vu ça on n'a jamais vu ça et aujourd'hui il n'y a pas de tribunaux qui fonctionnent à conakry même à l'intérieur du pays les services tribunaux sont aux arrêts parce que les usiers sont en grève et pourquoi les usiers sont en grève parce que les réquisitions ne sont plus donnés aux usiers c'est à dire à un bon sou sou à mais la maison ça ne vous appartient pas les choses ça ne vous appartient pas ça ne vous appartient pas vous êtes aux affaires bon vous avez fait des tas de promesses des millions de promesses jusqu'aux dernières élections à dire que 100 mille logements un guinéen une maison allez construire ces maisons-là donner à vos partisans mais pour l'amour du ciel pour l'amour du ciel pour l'amour du ciel respecter la loi partager le pouvoir je vous coupe les mots pour que vous puissiez bien les comprendre et je vous moi je vous préviens si j'étais à la place de ces usiers là aujourd'hui je ne reculerai pour rien le monde je n'accepterai aucun pot de vin je défendrai mon droit qui m'est qui m'est donné par la loi par la constitution donc beaucoup de gens de la mouvance sont dans les maisons et voilà les usiers maintenant comme il ya beaucoup de demandes de réquisitions beaucoup de demandes de réquisitions ça ne sort pas ça ne sort pas ça ne sort pas finalement ils sont ils ont décidé de partir en grève et catégoriquement les gens qui sont en face les gens qui sont en face n'ont pas ce sentiment de penser pour dire qu'on va respecter la loi on va respecter la justice tout ce qu'il est importune c'est tout ce qu'il est c'est à dire tout ce qui les préoccupe c'est ce côté là nous sommes du même camp c'est ça nous sommes du même camp si vous êtes du même camp c'est bon c'est normal que vous les aider mais respecter la loi donner les réquisitions aux usiers laisser les usiers faire leur travail c'est en faisant leur travail là que ces pauvres gens gagnent leur vie nourrissent leur famille mais si leurs travails ne sont pas faits comment vous vouliez que leurs clients leur payent comment leurs clients vont les payer comment en tout cas moi j'ai l'habitude de prendre les usiers en prenant un usier vous payez une à compte c'est à dire vous payer la moitié du service et le reste du service est payé après le service mais comment ils vont être payés comment ils vont recevoir leur argent comment ils vont nourrir leur famille pendant que les réquisitions ne sont pas donnés par qui par qui sont refusés de donner par le procureur de la république on dit procureur de la république si on disait que c'était des militaires sorti dans la brousse là qui ont confisqué les réquisitions là on pouvait comprendre que oui c'est pas un pays de droit c'est pas un état de droit c'est des gens qui ne comprennent rien à ce qu'on dit là le droit parce que les gens qui viennent dans la brousse eux ils ne connaissent pas les significations de la loi mais la gravité de notre pays aujourd'hui c'est que les gens qui sont à la tête de notre justice à commencer par le plus grand celui qui parle là ils savent ils lisent réellement ce qui est dans la constitution et ce que les codes de procédures pénales disent et ils ont prêté serment pour ça ils ont juré pour ça vous n'êtes pas plus mieux que les voleurs vous ne dépassez pas les voleurs vous ne dépassez pas les bandits parce que le voleur le bandit avant qu'il vole qu'il se met à voler il va étudier le mensonge il va étudier quoi la tromperie les truyants les assassins vous n'êtes pas plus mieux que vous n'êtes pas plus mieux que un procureur qui ne respecte pas la loi constitutionnelle qui ne respecte pas la justice qui va fermer ses yeux à ce qui est écrit pour le bien de son pays tu n'es pas plus mieux qu'un assassin tu es même pire qu'un assassin tu es même pire qu'un assassin pire parce que aujourd'hui les réquisitions ne sont pas données les gens habitent dans la maison des gens gratuitement ils ne payent pas parce qu'ils ont quelqu'un qui travaille à la présidence ils ont quelqu'un qui a ce petit poids là ou quand vous quand les procureurs c'est à dire les dossiers même arrive à aller au fond de l'histoire c'est à dire à se démerder à se battre jusqu'à ce que ils puissent avoir la main mise sur le dossier jusqu'à ce qu'ils arrivent à à effrayer la personne qui occupe l'endroit qu'est-ce qu'ils font les gens de la présidence là ils portent plein de comptes l'issue et là ça arrive même qu'on prend les issus et on les met en prison la guinée borgue et l'issue de justice et l'issue de justice donne moi le numéro de l'issue là c'est qui il se prend pour qui il va m'entendre là il se prend pour qui donne moi son numéro il prend le téléphone oui c'est moi tatatata kaba kondé traoré tout 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 si vous laissez plus c'est là bas si vous quitte vous ne quittez pas là bas vous allez m'entendre c'est comme ça vous êtes vous là vous êtes ou vous êtes vous vous prévenez pour qui c'est comme ça c'est comme ça dans un pays qu'on dit état de droit où est le droit où est ce droit là où est ce droit pendant que le président de la cour constitutionnelle s'est laissé manipuler dire des mensonges en validant de faux résultats d'une élection volée au nez et à la barbe des guinéens c'est rentré dans sa bouche mais comment je dirais le le topo qu'ils ont monté là pour dire qu'on a détruit la maison du président de la cour suprême monsieur bangoura c'est juste un topo qu'on dise que voilà est ce que vous avez les milliards qu'il a eu en validant ce faux résultat vous le savez les milliards qu'il a eu c'est ce qu'on appelle les bandits du pays les bandits du pays quelqu'un qui vend la nation à un groupe d'individus c'est ce qui nous retombe aujourd'hui les autres que les autres vont suivre ça c'est le président de la cour suprême le président de la cour suprême venant on au procureur de la république ce que le président de la cour suprême n'a pas respecté est ce que le procureur de la république lui il va respecter ça il ne va pas le respecter jamais donc nous sommes dans cette maladie dans cette comment je vais dire je ne trouve même pas de qualification je veux donner le nom les douze salopards nous sommes dans la main des douze salopards et douze salopards qui sont à la tête de toutes ces machinations dans notre pays l'unique raison de la grève des hussiers de justice c'est leur droit donner leur réquisition procurez-les ce qu'ils demandent il faut accéder à leurs demandes donc je vais prendre des gens qui veulent parler j'ai assez trop parlé mais il fallait que je vous explique pour que vous puissiez comprendre un peu sur la chose qu'on doit parler sur ce qu'on doit dire et c'est sur ça qu'on débat et j'aimerais que vous partagez encore le live s'il vous plaît pour que nous puissions atteindre un maximum de personnes pour la mort de notre pays pas pour la mort d'un individu pas pour la mort d'un groupe d'être ethnique pas pour la mort de parce que mon oncle est là bas de parce que ma tante est là bas de parce que mon frère est là bas non pour la mort de notre pays c'est tout on le fait pour la mort de notre pays et les gens qui ont appelé je vais appeler j'ai appelé monsieur maréga et ali maréga je pense peut-être bien qu'il est toujours là et nous allons parler sur la chose voilà vous allez donner votre point de vue comment c'est déjà que les juillet le jugement la justice n'est pas respecté dans notre pays les juiciers car là y est la main ou bien y a moyen ou bien y a moyen ou pour ma voix des maibes ou ma voix des maibes mais là que la russie et brim de bombarde oui on a au moins qu'il n'est on a romain guillet et yorna au maï fournée romain et rafou au mans ils ne vous respectent pas et ne vous considère pas ne reculez pas ils ne vous ont même pas pris en considération c'est pourquoi ils pensent que voilà tout fonctionne c'est pourquoi ils se permettent de raconter des chroniques en disant que les tribunaux fonctionnent en guinée alors que ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas si moi j'appelle à ça marche pas c'est que je veux parler là écrivez appelle moi guinée si vous n'êtes pas avec le pouvoir tu comptes carré partout bx à ça un pays qu'on va on va nous dire que ici c'est un pays d'état de droit à un fort point de ramener à temps où on a compris à mon est la dina qui réa falloir à da si paroval à la voleraine on a rembrié ramener chambla ma page est restreinte par facebook ma page est restreinte je me débrouille comme ça c'est pourquoi beaucoup de gens ne voient pas ma page est restreinte il faut mettre du coeur les gens là si vous mettez pas le coeur qu'un signe à la facebook ne va pas diffuser normalement pour que les gens puissent voir à marie valo b et d'orby mais c'est n'était mérite porto porto et mérite boroque mais l'écart et l'italie à l'étude et n'est veille yamou n'est tout le monde a fouillé est quand même téléfora l'eau l'eau doux ou bien tigues boroque et puis un petit groupe de et raté ni bimardie parce qu'il n'y a été ni touché et barré touché ce que vous ne savez pas aujourd'hui je vais vous dire cette vérité cette vérité là cette vérité il ya des gens qui sont en haute guinée aujourd'hui qui ne veulent même pas entendre parler d'alpha condé bien sûr qu'ils ne veulent même pas entendre parler d'alpha condé de la haute guinée des purs malinquiés qui ne veulent même pas entendre parler de l'alpha condé moi je parle avec beaucoup 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 le ministre à coquille à qui est sorti d'un bouillard plutôt qui est sorti nous raconter de konohi la dernière fois tout citoyen qui se permet de manquer les droits constitutionnels ou de parler des choses ne sera pas tolérée la loi sera appliquée à la lettre il parle on dirait qu'il répétait maintenant les huissiers sont là ils n'ont pas les leurs réquisitions où sont les réquisitions qu'on doit donner aux huissiers 1 où sont ces réquisitions parce que c'est les gens de la mouvance qui sont dans les maisons c'est les gens de trucs comme si comme ça et non au fang a yagi ou yagi astro j'étais pris mais c'est parti facebook la guinée la guinée aujourd'hui on dirait un pays où à la guerre parce que c'est dans un pays où à la guerre où ça tire partout là tu peux pas parler d'eux on va appeler un avocat on va appeler un huissier non tout le monde là tout le monde cherche sa tête c'est comme la guinée aujourd'hui ressemble à ça comme un pays où il ya la guerre parce que là bas tu n'as pas où te plaindre la guinée aujourd'hui si tu pars te plaindre si tu n'as pas quelqu'un qui est avec ce régime là toi tu as perdu il faut même pas poursuivre cette chose là faut rester chez toi tu n'as pas où mettre ta tête et puis ils sont là en train de se vanter de ça caméron baya avec ça vous pensez que tout va demeurer rien à nous demain tout passe tout abiline n'aiméphémère